La grâce ouvre sur un horizon infini. Elle nous jette dans le ciel de Dieu. Et pourtant, cette œuvre demeure à l'intime de notre être. Elle se définit comme une transformation intérieure. Comme nous compliquons tout, ce qui est important, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que Dieu fait en nous. Voilà l'œuvre à faire qui consiste, et c'est tout le paradoxe, à ne rien faire, mais à se laisser faire. Mais se laisser faire, mes amis, c'est faire beaucoup. Pour nous, il s'agit de se livrer, de se donner à Dieu sans aucune réserve. Et la cèse du carême nous y aide. Mais l'essentiel à ne pas perdre des yeux, c'est ce retournement du cœur à Dieu. Et en ce sens, le carême, c'est non seulement ne pas opposer de résistance à Dieu, mais c'est ouvrir pleinement son cœur à tous ses désirs, à tout ce qui plaît à Dieu. Je me souviens d'avoir lu, étant jeune, un bon livre qui s'intitulait « Les choses qui plaisent à Dieu ». Ce temps de carême, c'est le moment d'ouvrir son cœur intérieur à cette voix de Dieu qui m'invite à faire tout le bien possible. Et croyons-nous, croyons-nous que la meilleure voie pour nous conduire à Dieu, c'est Dieu et Dieu seul ? Si nous étions pratiquement convaincus de cette vérité, quelle paix dans l'âme et quel rapide progrès au cours du carême ! La vraie et foncière purification prend là seulement naissance. C'est le creuset actif où l'on se dégage de tout alliage étranger. Il faut rester plongé dans cette vérité profonde. L'amour jaloux de Dieu s'exerce sur nous. Dieu nous aime tellement, le curé d'Ars disait, si nous savions à quel point Dieu nous aime, nous serions tous des saints. C'est encore cette idée fondamentale contenue dans cette Antienne pour la fête de Sainte Agnès que j'aime tant. Dieu a mis son empreinte sur mon visage pour que je n'admette aucun autre amour. Quelle est cette empreinte ? C'est celle de l'amour jaloux de Dieu. Nous sommes marqués comme au fer rouge d'un amour indélibile et brûlant qui nous réclame à corps et à cri. Que voulez-vous ? Nous appartenons tous au Seigneur.